Musique Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 15ème journée, ce dernier match de la 15ème journée. Nous sommes dimanche 29 novembre, on va voir l'intégrale entre Marseille et Monaco ici au Stade Vélodrome. On fait un coup d'œil rapide au classement actuel, Monaco est premier même en cas de défaite, ils sont en 5 points devant le PSG 2ème et ils sont sur une série de 10 matchs sans défaite et 7 victoires d'affilée, peut-être ce soir une 8ème. Pour Marseille c'est 9ème au classement, en pleine progression, 5 matchs sans défaite et en cas de victoire ce serait directement une 6ème place aux portes de l'Europe pour l'équipe. On va regarder tout de suite la composition des deux équipes maintenant et on va commencer avec Marseille qui jouera sans Cabela qui a une fracture de la clavicule, sans Mandanda qui a toujours son problème au dos. Et 100% Clément, la saison est terminée pour lui à cause d'une entorse au ligament du genou avec Batshuayi en attaque juste derrière, une ligne à 3 avec Ocampos, Barada qui va prendre le numéro 10. Et Alessandrini, maintenant on va voir la composition de Monaco alors que le public échauffe déjà la voie, Monaco sans Pasalic qui a une luxation à l'épaule et Al-Sharawi qui a une periostite au tibia et qui en aura jusqu'à février. On reste avec cette composition en 4-3-3 habituelle avec Cavallero à gauche, Silva à droite et Traoré en pointe, les deux équipes sont encore en lice pour la C3 on le rappelle, il y a encore beaucoup de matchs pour ces deux équipes, il y a un peu de fatigue peut-être des deux côtés et puis il y a un petit enjeu là dans le match, Alessandrini qui est deuxième meilleur buteur derrière Zlatan, il a 7 buts, Zlatan en a 8, il pourrait passer ce soir devant. Il pourrait aussi prendre le large au classement des passeurs parce qu'il est en tête au classement des passeurs avec 5 passes. Monaco est audacieux ce soir, ils ont mis l'exacte même composition qu'en C3 il y a quelques jours et l'OM qui est passé dans un 4-5-1 qui a abandonné son 4-3-3 avec Rayquick qui est à la place de Rolando derrière, et Barada en numéro 10 et c'est parti entre les deux équipes avec Marseille qui a la balle pour l'instant. Barada justement qui a l'offensive mais il est récupéré, Bakayoko, la balle est perdue, Barada de nouveau il décale pour Alessandrini, Alessandrini tout de suite le coup d'accélérateur, le tac là qui était peut-être un petit peu dur, un petit peu rude, celui d'Alessandrini de Quentrao sur Alessandrini et en effet l'arbitre qui ne va pas sortir de carton mais qui va donner un bon coup franc pour les Marseillais, juste sur ce centre là, il crochète l'autre pied, son pied d'appui et ce sera un coup franc qui va se charger justement Alessandrini, il est bien placé, il est un peu excentré, on a mis évidemment le très grand Assinatra Auré dans le mur là, qui fait plus de 2 mètres on le rappelle, l'arbitre qui utilise la bombe, qui met tout le monde à distance, il y a déjà du monde là dans la surface de réparation mais il y a beaucoup plus de Monegas que de Marseillais, on ne se découvre pas trop, c'est décalé sur le côté avec Nkulu, Mendy qui a peut-être un peu d'espace, non, ça repart en arrière, Isla Diara, Ocampos qui est à le ballon, Mendy, Mendy là il est pressé mais c'est récupéré par Ocampos, il va tenter de centrer, c'est dégagé, c'est touché par le dos d'un défenseur et ça repart dans les pieds, Monegasque avec Moutinho, Moutinho, il n'y a pas beaucoup de solutions, il s'est récupéré derrière, Cointrao, Moutinho, on joue sur le côté gauche, avec Cointrao de nouveau, il a lancé Cavallero, et la rapidité de Cavallero, là le centre comme elle vient mais c'est bien repris par Grecic, qui était pressé par Traoré, il fallait faire attention là, et Sandrini, ça part en touche, 16 minutes de jeu, 0 à 0 entre les deux équipes, il y a beaucoup d'intensité pour l'instant entre les deux formations, qui peuvent toutes les deux avoir un grand intérêt à prendre les trois points ce soir, l'une pour les places européennes et l'autre pour prendre le large en tête du classement, cette balle qui ne trouvera personne, ça part directement en touche, ou Nkoulou, Isla, Nkoulou, ça joue derrière là, petit périmètre, Silva, Alessandrini, on repart en arrière de nouveau avec Nkoulou, Alessandrini côté droit, on n'a pas vu le côté gauche de l'attaque marseillaise pour l'instant, Batshuayi, le contrôle loupé, et ça repart avec Moutinho, encore une fois une passe qui n'arrive pas dans les pieds là, Cavalero qui a du mal à récupérer des ballons côté gauche, et le Campos là, avec Batshuayi, il est face à Fabinho, temporisation, on s'est récupéré, en extension, et ça repart dans l'autre sens, il n'y aura pas assez de monde là, tout l'allant, et tout l'allant qui a loupé son contrôle, il n'y aura pas beaucoup de monde en contre-attaque, ça va être un petit peu compliqué pour les Monegas de déployer là, Alessandrini côté droit, il est face à Cavalero qui est redescendu, le centre, deuxième poteau, c'est bien récupéré de la tête sans problème, avec Bacayoko, Cavalero qui est toujours derrière là, Moutinho, Radji, allez on passe sur le côté droit, cette fois-ci il va avec tout l'allant, Traoré, il a le ballon Traoré, il essaye de passer, il attend que ses coéquipiers remontent, beaucoup de mal là, et c'est reparti avec les Marseillais, la contre-attaque, attention, il y avait beaucoup plus de Monegas que de Marseillais, sans problème, avec Traoré qui a mis entre deux défenseurs, mais on n'a pas réussi à passer, la pression là de tout l'allant, et ça reste en défense pour Marseille, et le coach de Monaco qui demande un peu plus de pressing là, on regarde les passes là, l'OM 87% de passes réussies, Monaco 81% seulement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets là, dans les passes, Carvalho en défense, avec Owen Traoré, la petite louche, la tête qui ne trouvera personne, ça revient sur Nkulu, il est pressé par Traoré, ça presse très haut et très vite là, entre les deux équipes, Traoré justement, qui récupère cette balle, la longue balle là pour Cavalero côté gauche, mais Isla a récupéré cette balle avant, on va s'approcher de la pose, Silva qui protège son ballon, re-kick, Isla, et c'est terminé, mi-temps, entre les deux équipes, sur ce score de 0 à 0 pour l'instant, on espère voir autant de jeux en deuxième période, mais un petit peu plus de buts, ce serait pas mal, on va se retrouver tout de suite après la pose. De retour au Vélodrome pour Marseille-Monaco, toujours sur ce score de 0 à 0, la dernière match, match de clôture de la 15ème journée, et Monégas qui reviennent avec des intentions encore plus offensives, toutes les lignes sont remontées sur le terrain là, Marseille qui a le ballon avec Barada, Mendy, sur le côté gauche, Mendy qui a fait un petit tour là, Diara, il est pressé par Traoré de nouveau, il faudrait qu'il remonte sur tous les joueurs là, il est passé Traoré pour, Batshuayi pardon, il était passé, et il a obligé Carvalho à faire faute, c'est un carton jaune pour Ricardo Carvalho, le défenseur central monégasque, dans les cartons jaunes, 50 minutes de jeu, et oui il avait fait faute là, il n'y a rien à dire à M. l'arbitre, Batshuayi était passé entre deux défenseurs, et Carvalho qui a été obligé de mettre le pied, alors oui il touche même l'intérieur du genou, ça aurait pu être un peu plus dangereux pour Batshuayi, qui a déjà été blessé pendant presque 3 mois, en début de saison, et c'est Barada qui va se charger ce coup France, cette fois, un coup France qui sera juste, qui sera un peu loin quand même, ça va sans doute être pour une tête dans la boîte, Traoré de nouveau dans le mur, et Barada là qui va pouvoir s'élancer, beaucoup de sifflet de l'arbitre, et c'est parti, la possession là qui est marseillaise, on le voit à 64%, c'est pour la tête de Radji directement, et ça repart en contre-attaque, oh le tacle par derrière, il reste au sol, non c'est bon il est relevé, l'arbitre ne dit rien, ça veut jouer vite là du côté de Monaco, avec Fabinho, mais tout le monde en a eu le temps de se replacer maintenant, contre-haut, la longue balle côté gauche, avec Cavalero, et Bakayoko, et c'est perdu, ça revient sur Batshuayi, avec Ocampos, Alessandrini, ça joue rapidement, oh la fin de frappe là, la fin de passe d'Ocampos, il l'a mis dans le vent complètement, et Bakayoko, qui est là, qui presse, qui presse haut d'ailleurs, Traoré a récupéré cette balle grâce à ce pressing, sur la droite pour Silva, Silva il est passé, il est face à deux défenseurs, il a essayé de tirer, mais là c'est compliqué, qu'est-ce qu'il se passe, tout le monde se chevauche, et c'est dedans, Silva qui a pressé jusqu'au bout, jusque dans les buts, on revoit l'action, Mendy qui a essayé de dégager, et c'est perdu, et puis là le gardien avec, il me semble c'est Reykik, ah ouais Reykik qui tacle son propre gardien, et la balle là qui rebondit du coup sur Silva, et qui rentre dans le but, c'est incroyable ce but, et c'est l'ouverture du score pour Monaco, Bernardo Silva, et pendant ce temps, il y a Ricardo Carvalho, qui a eu un carton jaune, qui va être remplacé par Echigilé, alors du coup, c'est Coentrao qui va se replacer, dans l'axe de la défense, c'est Echigilé qui va se mettre à gauche, sur ce remplacement, à la 66ème minute, et c'est reparti avec les Marseillais, Dira, Reykik pour Silva, ça joue rapidement là, avec Ocampos, une touche de balle, Ocampos qui conserve bien sa balle, pour Dira, Silva, il l'a passé sans le vouloir, Bacchuaï, non c'est contré par Coentrao, qui a pris la place au centre, et la contre-attaque de nouveau, avec Cavalero côté gauche, il y a la lutte avec Isla, il est peut-être passé, non, ça part en touche, la touche d'Isla, ça va être une longue balle, pour la tête de Lucas Silva, Moutinho qui renvoie le ballon directement, chez les Marseillais, et là, les Monegasques avec leurs 3 points là, qui ont vraiment pris de large, en tête de classement, contre Paris là, qui est à la lutte, deuxième passe, et le stade là, qui se réveille, on entend le aux armes des Marseillais, Nkoulou pour Barada, en 1-2, Barada il est rentré dans la surface, il peut tirer, c'est touché par Subasic, il avait taclé son ballon, et Bounassar qui va rentrer, à la place de Romain Alessandrini, sur le côté droit de l'attaque, les joueurs qui commencent à fatiguer là, avec leur match en coupe, et le match de championnat derrière, Bounassar l'ancien messien là, qui va rentrer, et ce sera peut-être, un corner pour les Marseillais, je ne sais pas qui a touché la balle en dernier, entre Subasic, et Barada, sur le tacle, le tir tacle, juste avant, d'ailleurs un remplacement également pour Monaco, avec Helder Costa, qui est rentré à la place d'Ivan Cavalero, côté gauche de l'attaque, Monegasque, on continue à faire tourner, des offensives du côté de Monaco, Cavalero qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, Helder Costa qu'on n'a pas beaucoup vu, tout simplement en championnat, depuis le début de la saison, pour le découvrir un petit peu ce soir, avec les 10 minutes qui restent, et encore un changement finalement, les Marseillais qui décident de sortir à Budiaby, de faire entrer à Budiaby, et de faire sortir Lucas Silva, milieu défensif, c'est assez étonnant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution de rechange, pour les postes offensifs, du côté de Marseillais, sur le banc, et c'est une sortie de but finalement, avec Souvasic, la balle pour Toulallan, ça revient directement sur Ocampos, Barada, avec Bounassar qui touche son premier ballon, il est passé Bounassar, la petite louche, et ça va revenir, non c'est un hors-jeu de Batshuayi, sur cette tête, il est hors-jeu largement, toute la ligne défensive, était bien descendue, et Abdou Aziz Thiam, qui va rentrer à la place de Thiemou, et Bakayoko, au milieu défensif, au milieu de terrain Monegasque, pour les 7 minutes restantes, le jeune Thiam, qu'on avait déjà vu en championnat, il avait déjà remplacé, au milieu de terrain, au début du championnat, et Monaco qui se dirige, vers une nouvelle victoire, ce sera un record pour l'instant, cette saison, Marseille avec Sar, Sar qui temporise, la longue balle pour Nkulu, la tête, Radji qui est sauté plus haut que tout le monde, et ça reste dans les pieds Monegasque, non, la tête, pour Sar de nouveau, on ne trouve personne, ça a du mal à se dégager derrière là, et encore une fois, la balle qui est perdue, avec Isla, la ligne défensive qui est très haute là, pour les Marseillais, Nkulu, la petite louche, il tentait d'avoir quelqu'un, mais personne n'a répondu à l'appel, et ça repart, en contre-attaque avec Toulalant, côté droit, Toulalant il est face à deux joueurs, ça va être compliqué, la longue balle, elle est passée, mais Johan Pelé sera plus rapide que Traoré, là sur ce long ballon, en profondeur, et le dégagement, pour la tête de Fabinho, Traoré, non, elle est perdue cette balle, et on est dans le temps supplémentaire, là, il y avait 5 minutes de temps additionnel, c'est quasiment terminé, Thiam, pour sa première balle, Costa, pareil, et c'est terminé, entre les deux équipes, 1-0, donc, pour Monaco, face à Marseille ce soir, pour le dernier match de la 15ème journée, de Ligue 1, c'était le premier but de Bernardo Silva, en Ligue 1 cette saison, Ibrahimovic, donc, qui est toujours premier buteur, avec 8 buts, devant Traoré, avec 7 buts, et puis au classement, Monaco est premier avec 36 points, Paris, deuxième 28 points, Nice, troisième 26 points, et puis Rennes, après 26, et Angers, 23 points pour les 5 premiers, et puis en bas, Lorient, Toulouse, et Lille, 18, 19, et 20ème place, c'est terminé, donc, pour cette 15ème journée, on se retrouve très vite, sur notre chaîne, merci de nous avoir suivis, à très vite, ciao !